J'ai une vente qui gargouche, je ne sais pas si tu entends. Bonjour, c'est Nob, je suis l'auteur de DAD. L'idée c'était à la base, Frédéric Nif, qui était rédacteur chef de Spirou, m'avait proposé de rejoindre le journal de manière plus régulière parce que j'étais présent via l'atelier Mastodonte. Il m'avait demandé ce que j'aurais envie de raconter dans le journal. A l'époque, mes enfants étaient encore petits et j'avais envie de parler de la vie de papa. Et dans l'atelier Mastodonte, j'avais raconté des gags où je me mettais en scène avec mes enfants. Il y a plein de choses que j'ai envie de raconter. Mais par contre, je ne voulais pas raconter une autre vie de famille. Donc, grande déception pour la plupart des gens qui croient que je raconte vraiment ma vraie vie. Je ne suis pas du tout un papa célibataire avec quatre filles. Alors, Andine, c'était vraiment le personnage, ma fille à l'époque avait 10 ans, donc telle qu'elle se rêvait d'être un peu. Adolescente, exubérante, très girly. Et en même temps, je l'imaginais plus posée, plus âgée, en tant qu'étudiante très sérieuse et très cérébrale. Et ça a donné panda. Pour Roxane, j'étais un peu partie de mon fils, qui était très remuant, très rebelle, très indépendant d'esprit. Et c'est vrai que ça a donné Roxane. Et pour bébé Rény, c'était un peu les souvenirs que moi j'avais, mes souvenirs de papa avec eux quand ils étaient tout petits, tout bébés. Souvent, un personnage nous ressemble très fort. Et en même temps, c'est aussi notre opposé par certains côtés, parce que finalement, on met en lui ce qu'on n'est pas, finalement, ou ce qu'on pourrait être. Il y a un côté multivers un peu dans ce rapport-là. C'est-à-dire que, date pour être moi dans une autre dimension. Je suis plus carré que lui et je suis beaucoup plus organisé que lui. Il se laisse beaucoup plus dépasser par les événements. Ça, je ne crois pas que ce soit mon cas. Mais comme lui, j'aime bien passer l'aspirateur aussi. Enfin non, d'ailleurs, lui, il n'aime pas trop passer l'aspirateur viral. Moi, j'aime bien passer l'aspirateur. Je les aime un peu toutes pour des raisons différentes, mais c'est vrai que pour moi, j'ai choisi la Super Mario. Je trouve que Dade en Mario, ça lui va super bien. J'aime beaucoup les couleurs sur la couverture. Après, ma deuxième préférée, c'était Pirates des Caraïbes. J'ai fait beaucoup de croquis différents. Il y a beaucoup de croquis d'autres personnages pour ces couvertures-là. J'ai fait plein d'essais. Il y a aussi Mouf, à chaque fois, qui est déguisé aussi en rapport avec Dade. C'est vrai que, par exemple, dans Super Mario, je l'aime beaucoup avec son bonnet champignon. Mais c'est dur de choisir. Ah ! Ah, la pose caractéristique de Spirou. Le Spirou Bodybuilder, c'est un peu comme ça. Groum, c'est comme ça. Le Spirou Jungle, non ? Le Spirou Jungle. Ah, le Spirou Lucky Luke. Alors, Super Mario, c'est... Il saute, en effet, c'est... Ah, voilà, le Spirou qui fait au revoir. Il y a plein de choses. Un kit de survie pour avoir la paix à la maison. Alors... C'est pour Dade ou c'est pour ses filles ? Alors, voyons. Besoin de repos. Dade a besoin de repos, souvent. Des vitamines ! C'est très important pour les auteurs de BD aussi, parce que pour tenir le rythme. Le carnet des bons de papa. Alors ça, mes enfants, eux-mêmes, quand ils étaient petits, c'est quelque chose qu'ils m'ont souvent offert aux fêtes des pères. Une journée entière sans me plaindre. Sieste. C'est important, la sieste. Je pense deviner ce que c'est. Très classe ! C'est les abdos que Dade voudrait avoir. Je sens que ça va faire une belle image. Moi, les oeufs au plat. Ma spécialité, c'est les oeufs au plat. Les oeufs au bacon. Le seul avantage, c'est que je ne me vois pas. Les mains sont les oeufs au plat dans la carton